Le ZAN zéro artificialisation net va évidemment avoir un impact important pour la logistique. Si on donne quelques chiffres et que l'on remet dans le contexte, la logistique, les entrepôts notamment, représentent moins de 1% de la surface imperméabilisée en France. Mais il est vrai que on est face à une croissance extrêmement dynamique du nombre d'entrepôts, avec notamment un montant des investissements en logistique qui progressent très fortement année après année et ce depuis environ 2017. Donc très clairement, le mouvement, la démarche de la zéro artificialisation net va venir bouleverser à la fois la croissance des entrepôts, mais surtout la manière dont ils sont construits. Il y a aujourd'hui une logique à développer des sites de plus en plus grands, certainement que demain, avec la limitation à la constructibilité, on va aller travailler sur des bâtiments à étage. On va aller travailler sur la revitalisation des friches industrielles et logistiques. Voilà en tout cas les grands impacts que j'y vois. Alors vous avez deux grandes tendances, si j'ose dire, même si aujourd'hui on voit que les mouvements se rejoignent. Il y a évidemment le développement de cette grande logistique et derrière la logistique urbaine, avec notamment la réimplantation d'espaces logistiques en ville. Il y a au fond, je dirais à la fois les besoins économiques des professionnels, les effets de marché qui s'opèrent aujourd'hui, et les exigences écologiques à la fois des élus locaux et des habitants, qui représentent les deux grands leviers, les deux grands drivers, si vous voulez, de cette réimplantation de la logistique en ville. En face de cela, vous avez effectivement deux grands moyens, que sont à la fois la réglementation, qui est à la main des pouvoirs publics, et l'immobilier. En tout cas, c'est une des convictions qui a aujourd'hui ce Garis. Et cet immobilier, pour le faire revenir en ville, c'est plusieurs choses. C'est à la fois la capacité à mixer différents usages au sein d'un même bâtiment, au sein d'une même parcelle, des bureaux, du logement, de la logistique, du commerce. C'est aussi la capacité à les réinvestir des sous-faces d'infrastructures, des délaissés urbains au sens large, pour finalement réussir à réimplanter une activité productive en ville. Alors, Sogaris travaille sur cette logistique urbaine depuis maintenant de nombreuses années. C'est vrai qu'on a accéléré notre développement sur cette priorité-là depuis maintenant cinq ans. Cela s'est vu au travers de quelques projets très emblématiques, celui de Beaubrenel en 2013, 3500 m2 dans Paris, et sans doute le projet plus iconique de Chapelle Internationale. On a développé ce qu'on appelle un hôtel logistique 45 000 m2 dans le 18e arrondissement, associant à la fois la logistique urbaine sur 30 000 m2, mais tout un ensemble de fonctions connexes, que sont par exemple des bureaux, un data center ou de l'agriculture urbaine. Aujourd'hui, Sogaris travaille à amplifier ce mouvement, en notamment investissant une ancienne station-service au bord du boulevard périphérique, à la porte de Champéret, en travaillant aussi sur le redéveloppement d'un parking souterrain au cœur de Paris dans le 3e arrondissement, ou alors sur le redéveloppement d'un nouvel hôtel logistique dans le Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine, avec une grosse opération de 35 000 m2, positionnée ici, précisément pour constituer un élément central, un magnon essentiel de ce réseau logistique métropolitain que Sogaris entend pouvoir développer dans le Grand Paris.